Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Rodez contre Quevillero en métropole. C'est un match qui a lieu ce samedi 6 avril 2024 à 19h pour le compte de la 31ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Rodez c'est le 5ème du classement qui reçoit Quevillero en métropole le 19ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2, également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2. Tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes, les compos d'équipe et tactiques éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement on a donc Rodez qui est 5ème de Ligue 2 et 46 points en 30 matchs, 12 victoires, 10 nuls, 8 défaites, 50 buts marqués, 42 encaissés plus 8 de différence de but. Pour l'instant Rodez est le dernier qualifié pour les barrages pour la montée en Ligue 1. Et ils ont par contre seulement un point d'avance sur le camp, le suivant c'est très serré. Mais finalement ils ne sont pas très loin des équipes devant, 2 points de Laval, 5 points de Saint-Etienne et seulement à 7 points d'Angers qui est 2ème et qui affronte Laval. Donc tout pourrait se resserrer, c'est très intéressant pour la suite. Que vira au Montéropole de son côté ? 19 et 28 points en 30 matchs, 5 victoires, 13 nuls, 12 défaites, 36 buts marqués, 40 encaissés, moins 4 de différence de but. Ils ont 7 points de retard sur le premier non relégable. La saison ça devient compliqué, il ne reste que 8 matchs à jouer, il va falloir qu'ils enchaînent les victoires pour pouvoir espérer se maintenir. Au niveau des meilleurs buteurs, pour Odez on a Untonji avec 12 buts, ensuite on a Corridor 9, Arconte 6, Rajot 5, Danger 4, Buades 2. Et pour les meilleurs marqueurs pour Quevira au Montéropole, on a Soumano avec 11, Koulibaly 5, Delorier-Chaubet et Kamara 4, Pierret et Yadé avec 3 buts. Pour les meilleurs passeurs pour Odez on a Buades avec 6, Corridor 5, Silla 4, Deprié et Arconte 2. Et pour Quevira au Montéropole on a Sangaré et Kamara, Skadiou, Delorier-Chaubet avec 3 passes décisives et Yadé avec 2 passes décisives. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison. Odez c'est 34 matchs joués, 15 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 67 buts marqués, 45 encaissés, plus 22 de différence de but. Et Odez marche très fort en ce moment. Il reste les amis sur 7 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 3 matchs nuls et dont 2 victoires d'affilée. C'est une équipe qui a fait une belle remontée au classement et qui peut même espérer beaucoup plus haut. Parce qu'en face Quevira au Mont-Métropole c'est 33 matchs joués cette saison, 7 victoires, 13 nuls, 13 défaites, 43 buts marqués, 42 encaissés, plus 1 de différence de but. Mais surtout il reste sur 5 matchs de suite sans victoire avec une défaite au dernier match et avant 4 matchs nuls. Donc en ce moment ça va pas trop pour Quevira au Mont-Métropole. C'est pour ça que les places de premiers non-relégables s'éloignent. Au niveau des matchs à domicile, Odez reste sur 3 matchs de suite sans défaite avec 1 victoire et 2 nuls. C'est plutôt moins bien que l'ensemble des résultats. Et étonnamment que Quevira au Mont-Métropole à l'extérieur reste sur 4 matchs de suite sans défaite avec 2 matchs nuls et 2 victoires. Et surtout ils n'ont pas encaissé de but sur les 3 derniers matchs à l'extérieur. Alors ça c'est une surprise au milieu de ces résultats. Je m'y attendais pas. Est-ce que ça peut montrer qu'il pourrait créer du temps à Odez ? Oui. Ça pourrait vraiment embêter Odez. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Odez on aurait du 3-5-2 et gardien Sibois, défense Boma, Yao, Danger, milieu de terrain Silla, Hague, Taibi, Rajot, Lipinski, attaquant Corridor et Arconte. Pour Quevira au Mont-Métropole on aurait du 4-3-1-2, gardien Leroy, défense Loric, Sisoko, Baptiste, Sisoko, milieu de terrain Bell, Pierre-Ecadieu, milieu offensif Delaurier, Chauvet, attaquant Koulibaly et Tsumano. Donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Rodez qui marche très fort en ce moment, mais c'est vrai que c'est surtout à l'extérieur où ils gagnent tout. À domicile ils sont plutôt pas mal. Et Quevira au Métropole qui, quand on voit les résultats, on a l'impression que c'est pas terrible parce qu'ils sont en plus dans les derniers. Mais qui à l'extérieur reste sur 4 très bons résultats. Bah écoutez les amis, verdict ce samedi 6 avril 2024 à 19h pour le match de la 31ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Rodez, le 5ème du classement, reçoit Quevira au Métropole le 19ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501